Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce jeudi de septembre 2021. Le PDG de Sonatrac, Taufik Hakkar, a effectué mercredi en compagnie de haut cadre de la compagnie une visite d'inspection au projet de la quatrième unité de pression de gaz afin d'incier les capacités de production du gaz naturel vers la péninsule ibérique via Medgaz à Benissa Faintimouchent de 8 à 10,5 milliards de mètres, a indiqué la Société nationale des hydrocarbures dans un communiqué. Le rythme des travaux avance considérablement et l'unité devra entrer en vigueur en novembre, note la même source. Les pays OPEP et leurs alliés non-OPEP ont approuvé hier mercredi la poursuite de l'ajustement à la hausse pour octobre prochain de leur production globale mensuelle de 400 000 barils par jour, décidés lors de la 19e réunion ministérielle de l'OPEP Plus à partir d'août dernier, a indiqué le ministre de l'énergie et des mines Mohamed Al-Khab. Al-Khab a fait savoir que dans ce cadre, le niveau de production de l'Algérie sera de 932 000 barils par jour et de 942 000 barils par jour respectivement en septembre et octobre 2021, indique un communiqué du ministère. Par ailleurs, les participants à la réunion se sont félicités de la performance positive des niveaux de conformité globale permettant la stabilité et l'équilibre du marché pétrolier. Il a été également décidé que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et de ses pays alliés non-membres se tiendra le 4 octobre prochain. Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a précisé mercredi dans un communiqué que la décision portant suspension de la domiciliation bancaire à partir du 31 octobre prochain pour l'importation des produits et marchandises destinées à la revente en l'État ne concernait que les importateurs n'ayant pas modifié les extraits de leur registre de commerce conformément au nouveau décret exécutif régissant cette activité. Ainsi, chaque opérateur économique disposant d'extraits de registre de commerce et de certificats de respect des conditions conformément au nouveau décret exécutif peut exercer ses activités en toute liberté, y compris les opérations de domiciliation et de dédouanement, rassure la même source. Le ministre de la Santé, Abdal-Rahman Ben Bouzid, a reçu au siège du ministère le président du syndicat algérien des paramédicaux dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux sur la révision des statuts particuliers du personnel du secteur de la santé. Ben Bouzid a appelé les membres du syndicat à soumettre leurs revendications à la tutelle qui les examinera avant de les présenter au gouvernement s'engageant à revoir le système de santé et à améliorer les conditions socioprofessionnelles des travailleurs du secteur. De son côté, le président du syndicat s'est félicité de l'ouverture du dialogue par la tutelle pour examiner les revendications soulevées par le syndicat, mettant l'accent sur le rôle important des paramédicaux durant les périodes de crise à l'instar de la pandémie de Covid-19. L'athlète algérienne du lancé, Safia Jellel, et le sprinteur Atmani Skandal Jamil ont remporté les médailles d'or paralympiques, respectivement du lancé de poids et de l'épreuve du 400 mètres, ce jeudi, lors des finales disputées pour le compte de la 10e journée des Jeux de Tokyo, avec à la clé deux nouveaux records du monde pour chacun. Safia Jellel s'est adjugé le titre suprême grâce à son second essai, à 11 mètres 29, un nouveau record de la classe. De son côté, le sprinteur Atmani Skandal Jamil s'est adjugé le titre paralympique du 400 mètres en remportant la finale en 46-70 avec à la clé un nouveau record du monde de l'épreuve. C'est la seconde médaille de Skandal Jamil après l'argent du 100 mètres où il avait établi un nouveau record d'Afrique 10-54. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lecerdragé.com Sous-titrage Société Radio-Canada